On n'est pas du tout bien rentré dans ce match, la première mi-temps, on n'a pas du tout été dedans. On est passé complètement à travers notre première mi-temps, collectivement, individuellement, et des erreurs grossières qui ont mis l'équipe en danger. Donc, logiquement, l'équipe de Monceau a ouvert la marque. En deuxième mi-temps, on va dire qu'on a eu une petite réaction d'orgueil, même si, encore une fois, sur le deuxième but, je pense qu'on peut beaucoup mieux faire sur l'action. Après 2-0, forcément, après on jette toutes nos forces dans la bataille. Et, bon, voilà, on revient sur ce pénalty, mais c'est complètement insuffisant pour ce niveau de pratique en CFA. Et, du coup, si on n'en prend pas conscience, je crois qu'on va aller devant des illusions sur les week-ends qui arrivent. Donc, on ne va pas lâcher, on va vite réagir. Je pense que c'est l'une de nos plus mauvaises premières mi-temps. Ça n'avait rien à voir avec ce qu'on a fait à Auxerre. Même dans l'envie, je ne sais pas, c'était bizarre. On a eu les occasions, pourtant, même en deuxième, quand on a poussé en première. On n'a pas réussi à les mettre. On leur donne au moins un but ce soir. Et il faut qu'on arrête de faire ces erreurs, sinon ça va coûter trop cher. Premier mi-temps, c'est vrai qu'il fait une vie de temps moyenne. En plus, moi-même qui fait une erreur, qui coûte bon un but. C'est-à-dire qu'on rentre à la mi-temps à zéro. Le coach n'est pas spécialement content qu'il pousse une guillonne. Même nous, on s'est dit qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. Donc, on a décidé d'aller un peu plus de là-bas, d'aller les chercher et puis montrer un autre visage. On a poussé, on a poussé. Je pense qu'on prend un deuxième but au cours du jeu. Et puis après, on n'a pas lâché. Le péno, quelques occasions qu'on aurait pu mettre.